... A Bordeaux vient d'être lancée une appli qui change la vie des professionnels de la restauration. Mathieu, cuisinier, avait abandonné son métier car les horaires dans la restauration ne lui permettaient pas de s'occuper de ses deux petites filles et trouver des extras assez régulièrement et correctement payés, c'était jusqu'ici compliqué. Oui, allô ? Mathieu peut aujourd'hui retourner derrière les fourneaux car Brigade, c'est le nom de cette nouvelle appli, mettant en relation les restaurateurs qui ont besoin de main-d'oeuvre ponctuellement et les professionnels. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai reçu une notification sur mon téléphone m'indiquant qu'il y avait une mission qui m'était proposée de chef de partie dans un restaurant et du coup, là, le restaurateur m'a appelé pour qu'on se présente. Facilité, la mise en relation, patron, auto-entrepreneur dans la restauration répond à une très forte demande. L'été dernier, en pleine saison, il restait 150 000 postes à pourvoir. Brigade enregistre 350 % de croissance en seulement deux ans et vient de lever 6 millions d'euros. En fait, le gros avantage de Brigade, c'est vraiment travailler quand on en a envie. Si, par exemple, on n'accepte pas de mission, on ne sera pas pénalisé. Depuis qu'il y a Brigade, en fait, je me suis remis à faire des extraits en restauration. Là, par exemple, je viens d'avoir une mission. Une mission qui vient de tomber, là, tout de suite, c'est pour maintenant. Pour maintenant, je vais vous montrer en même temps. La mission est arrivée. Là, vous avez toutes les infos, l'horaire. Il y a même la rémunération et j'accepte ou je n'accepte pas. Ça, c'est vraiment suivant mon choix personnel. Aujourd'hui, Mathieu a accepté une mission au Bistro B dans le centre de Bordeaux. Avec l'application, Mathieu touche entre 15 et 18 euros de l'heure. C'est 25 à 50 % de plus que pour un extra traditionnel. Est-ce qu'à un moment, on ne cherche pas, on ne se dit pas, tiens, ça serait bien quand même que je m'arrête et que je me pose, m'installe dans un poste ? Si, bien sûr. Après, tout dépend de ce que chacun cherche. Moi, je sais que par rapport à ma situation personnelle, travailler pour une entité comme Brigade, c'est vraiment top. Le fait que Brigade propose justement cette flexibilité et cette rémunération qui est vraiment intéressante, ça m'a vraiment donné l'envie de revenir. Là, pour le coup, je suis payé à un juste niveau. Là, je ne suis pas payé au lance-pierre comme malheureusement, c'est le problème en restauration. La rémunération est vraiment proportionnelle au travail qui est fourni. Et les heures supplémentaires sont payées. Même le quart d'heure en plus est payé, donc vous voyez, c'est plus qu'intéressant. Pour le restaurateur, ce nouvel outil tombe à pic car son cuisinier est en marée maladie. Alors, l'avantage principal, c'est déjà que le poste soit pourvu. Pour moi, faire tourner mon restaurant. Parce que vous avez du mal à trouver du personnel ? Parce que j'avais du personnel, mais que le personnel est un peu défaillant. Mais bon, ça se travaille aussi. Je n'ai pas fait d'école de management, mais j'ai toujours appris sur l'état. Donc, c'est quelque chose que j'apprends actuellement puisque c'est ma première affaire. Et grâce à Brigade, ça me permet de maintenir mon affaire. Moi, je leur demande de trouver et eux, ils trouvent. C'est aussi un gain de temps pour le professionnel. Ça ne coûte pas plus cher ? Si, forcément. Forcément, il faut que tout le monde puisse se payer également. Brigade, le brigadier qui vient faire sa prestation. Donc, c'est le revers de la médaille. Mais bon, entre payer un peu plus cher et n'avoir personne et être obligé de fermer ou de se ruiner la santé, faire le boulot de deux, il faut savoir aussi mettre un peu la main à la poche, normal. Et voici celui qui est en train de créer l'antenne bordelaise de Brigade, car la plateforme est déjà présente à Paris, Lyon, Lille et Londres. Brigade a réalisé 40 000 mises en relation en 2018 et prévoit d'en faire plus de 120 000 cette année. Une plateforme avec un bon algorithme, mais pas seulement. À la base, on va sélectionner les profils selon certains critères. On va faire un tri du CV, on va faire un entretien téléphonique. Il faut savoir qu'on les rencontre tous systématiquement, physiquement, dans nos bureaux. Et c'est via ces étapes-là qu'ils vont pouvoir faire des missions chez nous. Et à partir de ce moment-là, il y a l'algorithme qui va permettre justement de matcher les bons profils avec les bons établissements. À la question évidente de la précarisation, l'ubérisation de ces professionnels, Brigade a tout prévu. La précarité de l'emploi, on l'a compris assez vite. Et notamment dans la restauration, on a des emplois qui sont peu qualifiés. Et Brigade l'a compris vite. Et c'est pour ça qu'on a mis en place justement tout cet écosystème-là, pour rassurer les personnes qui vont travailler chez nous, rassurer aussi les restaurateurs qui veulent travailler avec nous, et apporter toute une sécurité à ces personnes-là quand elles sont en mission. Ah voilà, donc l'écosystème, c'est la mutuelle ? Mutuelle, on a la mutuelle, on a l'assurance, on a cautionné aussi qu'un de nos partenaires, si jamais des brigadeurs justement souhaitent avoir un appartement, nous on se porte garant. Donc il y a tout cet écosystème-là qui leur permet d'avoir cette sécurité de l'emploi qu'ils n'auraient pas sur un statut classique d'indépendant. Alors ce modèle de travail est-il satisfaisant ? Eh bien pour certains comme Mathieu, il n'y a pas de doute, la variété des expériences est enrichissante. L'un des gros avantages de brigade, c'est que suivant les restaurants, vous allez vous retrouver là par exemple dans un petit restaurant traditionnel avec des produits frais, du fait maison, vous allez pouvoir vous retrouver dans des très belles structures, de très beaux établissements, dans des maisons de retraite, et c'est vraiment un challenge, moi je prends ça pour un challenge en tant que cuisinier, de s'adapter. Moi ça me permet de grandir au niveau professionnel, d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses, même si j'ai quand même quelques années d'expérience maintenant, mais en même temps de partager, et il y a toujours cette notion de plaisir liée à la restauration, à la cuisine, au bien manger, au repas, enfin au plaisir de partager un bon repas ensemble. Brigade, fort de son succès, compte étendre son offre au métier de la vente au détail et embaucher 50 personnes. Petite sauce de champignons avec contre-côte, j'ai ravi. Sous-titrage Société Radio-Canada